Il y a quelques mois, Jacques Blanc était réélu président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, mais cette fois-ci avec le soutien du Front National. Conséquence, l'UDF l'exclut de ses rangs, le temps passe, Jacques Blanc frappe cet été à la porte de démocratie libérale que dirige Alain Madeleine et qu'il l'accepte. A l'annonce de cette nouvelle, grosse colère du député maire d'Amiens, Gilles de Robien, des paroles et un geste, Charles Sanviti. Ce reste le naufrage, le plus long en tout cas depuis 5 mois, depuis les élections régionales. A l'UDF, on se cherche, on se recherche, on se déchire aussi, même jusqu'au jeu de massacre. J'invite mes amis républicains à démissionner de démocratie libérale pour rejoindre l'UDF qui est en train de s'unifier, de fusionner toutes ses composantes. Et donc je déchire, mais comme elle est en plastique, je coupe ma carte démocratie libérale. Je n'ai plus rien à faire avec cette famille qui n'a plus d'idéal républicain. Sur en chair et psychodrame en direct, le député maire d'Amiens quitte la maison libérale. Indigné par sa famille, indigné par son parti démocratie libérale qui accepte aujourd'hui à l'Assemblée de réintégrer Jacques Blanc dans ses rangs. Le président du conseil régional Languedoc-Roussillon, élu en mars dernier avec les voix du Front National, le Rubicon est franchi, pas du tout, répond l'intéressé. Je suis surpris, mais je suis très choqué. Je ne dis pas déçu, je dis je suis choqué que le responsable politique, et qui par ailleurs a des qualités, que j'ai soutenu dans ses premiers pas, dans sa vie politique, et ce n'était pas toujours facile, puisse se laisser aller, mais ça c'est le fruit des intoxications parisiennes. Et voilà le Big Bang en famille, on s'écharpe en public sans ménagement, décidément pour l'opposition, la balkanisation semble en bonne voie.